Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce centième épisode de révision avec flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelle action spécifique le sulforaphane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ces propriétés bénéfiques ? Alors les propriétés principales du sulforaphane sur les cellules, c'est principalement son rôle d'antioxydant. Après, les enzymes, il permet de lutter contre le stress oxydatif par le biais de plusieurs enzymes en les stimulant. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc vérification, c'est parti ! Quelle action spécifique le sulforaphane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ces propriétés bénéfiques ? Le sulforaphane active les voies de détoxification dans les cellules, contribuant ainsi à ces propriétés anticancéreuses et protectrices. Le sulforaphane, un composé soufré trouvé dans les crucifères comme le brocoli, agit comme un puissant activateur du facteur nucléaire érythroïde 2-lié-2, NRF2. Ce facteur de transcription joue un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes antioxydants et de détoxification de phase 2. En activant NRF2, le sulforaphane augmente la production d'enzymes de détoxification comme la glutathion S-transferase et la quinone réductase, qui aident à neutraliser les toxines et les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif et la dommage cellulaire. Le mécanisme d'action du sulforaphane peut être illustré par le principe de clé-serrure, où le sulforaphane, la clé, s'insère spécifiquement dans la serrure moléculaire de NRF2, activant ainsi ses voies de signalisation protectrices dans la cellule. Le terme sulforaphane provient de sulfo, faisant référence à sa composition soufrée, et rafane, du genre botanique rafanus, auquel appartiennent certaines plantes crucifères, soulignant son origine végétale riche en soufre. Pensez au sulforaphane comme au super-héros du monde des légumes, armé de sa cape de détoxification, sauvant les cellules en détresse des méchants radicaux libres. En médecine, le sulforaphane est étudié pour ses effets potentiels dans la prévention et le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurodégénératifs, grâce à sa capacité à réduire l'inflammation et à protéger contre les dommages oxydatifs. Le sulforaphane agit comme un activateur puissant des voies de détoxification cellulaire, offrant une protection contre diverses maladies grâce à ses effets antioxydants et anti-inflammatoires. Quel facteur de transcription est activé par le sulforaphane pour induire ses effets protecteurs ? Alors le facteur de transcription qui est activé par le sulforaphane, c'est le NR... NF ou NR... Nucléotide... NF ou NR2, j'ai oublié le nom complet. Et d'ailleurs je ne connaissais pas du tout ces détails, donc si tu peux m'en dire plus sur les différents facteurs de transcription qui, une fois activés, ont des effets protecteurs, s'il te plaît. Bien sûr. Les facteurs de transcription jouent un rôle crucial dans la régulation de l'expression génique en réponse à divers stimuli environnementaux et internes. En plus de NRF2, voici quelques facteurs de transcription importants qui, une fois activés, ont des effets protecteurs sur les cellules et l'organisme. ERM, NRF2, facteur nucléaire érythroïde 2 lié 2. Rôle, comme déjà mentionné, NRF2 régule l'expression des gènes antioxydants et de détoxification. Ils protègent contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires en augmentant la production d'enzymes antioxydantes et de détoxification. Effets protecteurs, réduction du risque de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurodégénératifs. 2. FOXO, forkhead box, rôle. Les protéines FOXO sont impliquées dans la régulation de la croissance cellulaire, de la prolifération, de la survie et du métabolisme. Elles jouent également un rôle dans la réponse au stress, la sénescence et l'apoptose. Effets protecteurs, prévention de la tumorigenèse, régulation du métabolisme des glucides et des lipides et promotion de la longévité. 3. NFKB, facteur nucléaire kappa B NFQB est impliqué dans la réponse inflammatoire et immunitaire. Il régule l'expression des cytokines, des chimioquines, des molécules d'adhésion cellulaire et des gènes impliqués dans la survie cellulaire. Effets protecteurs, en modérant son activation, NFQB contribue à une réponse inflammatoire contrôlée prévenant l'inflammation chronique liée à de nombreuses maladies. 4. PEPAR, peroxysome proliferator activated receptor. Rôle. Les PPRPK sont des récepteurs nucléaires qui jouent un rôle clé dans le métabolisme des lipides et des glucides, la différenciation cellulaire et la réponse inflammatoire. Effets protecteurs, régulation du métabolisme énergétique, réduction de l'inflammation et amélioration de l'homéostasie du glucose et des lipides. 5. P53, rôle, souvent appelé le gardien du génome. P53 joue un rôle crucial dans la prévention du cancer en induisant l'arrêt du cycle cellulaire, l'apoptose ou la sénescence en réponse à des dommages à l'ADN. Effets protecteurs, prévention de la propagation de l'ADN endommagé et de la formation de tumeurs. Imaginez ces facteurs de transcription comme l'équipe de super-héros de votre corps, chacun avec ses super-pouvoirs spécifiques pour protéger la ville, votre corps, des envahisseurs, maladies et maintenir la paix, homéostasie. Ces facteurs de transcription agissent comme des gardiens moléculaires, orchestrant une réponse cellulaire complexe pour protéger l'organisme pour les dommages à l'ADN et l'inflammation, jouant ainsi un rôle crucial dans la prévention des maladies. Quel facteur de transcription est souvent à appeler le gardien du génome et pourquoi ? Wow, ça c'est top, ça me fait plein de flashcards à faire. Du coup, le facteur, c'est la P53 qui est souvent appelée le gardien du génome. Je l'avais déjà aussi entendu plusieurs fois. Après, je n'ai pas très bien compris en détail pourquoi, mais rien qu'à son nom, vu qu'il est appelé génome, on peut direct le similer à l'ADN, donc je dirais que c'est par rapport à l'ADN. D'ailleurs, petite parenthèse, vu que c'est lié à l'ADN, ça doit être un facteur de transcription zinc-dépendant, non ? Oui, ta réponse est sur la bonne voie. La protéine P53 est surnommée le gardien du génome, principalement parce qu'elle joue un rôle crucial dans la préservation de l'intégrité du matériel génétique. Lorsque l'ADN est endommagé, P53 est activé et initie une série de réponses pour empêcher la propagation de l'ADN muté. Ces réponses incluent l'arrêt du cycle cellulaire, permettant ainsi la réparation de l'ADN, l'activation de la mort cellulaire, apoptose, si les dommages sont irréparables, et l'initiation de processus qui empêchent la prolifération de cellules potentiellement cancéreuses. Par ces mécanismes, P53 aide à prévenir le développement et la progression du cancer, ce qui lui vaut son surnom. Quant à ta question sur le fait d'être un facteur de transcription zinc-dépendant, c'est une observation intéressante, et il y a effectivement une connexion entre le zinc et la fonction de l'ADN, mais elle est plus générale que le mécanisme d'action de P53. Le zinc est un micronutriment essentiel qui joue de multiples rôles dans l'organisme, y compris dans le fonctionnement du système immunitaire, la cicatrisation des plaies, la synthèse des protéines et le développement cellulaire. En ce qui concerne l'ADN, le zinc est crucial pour le fonctionnement de plusieurs enzymes impliqués dans la réplication et la réparation de l'ADN, ainsi que pour l'activité de nombreux facteurs de transcription. Le zinc contribue à la structure et à la fonction de plus de 300 enzymes et protéines différentes. Parmi ces protéines, certaines sont des facteurs de transcription qui nécessitent directement du zinc pour se lier à l'ADN. Ces facteurs de transcription, connus sous le nom de doigt de zinc, utilisent le zinc pour stabiliser leur structure afin de se lier efficacement à l'ADN et réguler l'expression génique. Cependant, bien que P53 régule l'expression génique et réponde au dommage de l'ADN, sa classification en tant que facteur de transcription n'implique pas nécessairement qu'elle soit directement zinc-dépendante de la manière dont le sont les protéines à doigt de zinc. P53 fonctionne par un mécanisme différent et ne fait pas partie de la catégorie des protéines qui utilise des motifs à doigt de zinc pour se lier à l'ADN. La confusion peut provenir de l'importance globale du zinc pour le fonctionnement de nombreux processus biologiques, y compris la régulation génétique et la maintenance de l'intégrité de l'ADN. Le zinc est vital pour la santé cellulaire et peut affecter indirectement la fonction de protéines comme P53 en soutenant la santé et la fonctionnalité globale des cellules, y compris celles impliquées dans la réponse au stress et la réparation de l'ADN. Hyper intéressant tout ça. Par contre, on est passé du sulforaphane au zinc donc on va passer à la flashcard car sinon je sens qu'on ne s'arrêtera jamais. Allez, flashcard suivante. C'est quoi l'acétate ? Ok, donc nouvelle flashcard. L'acétate, qu'est-ce que c'est ? Franchement, je ne sais pas trop. Je sais que je l'ai vu avec le propionate et le butyrate qui, eux, sont des post-biotiques. Donc ce que produisent nos bactéries intestinales. Donc je dirais du coup par logique que l'acétate est aussi un post-biotique produit par nos bactéries. J'ai l'impression de l'avoir vu dans des compléments alimentaires donc... Je ne sais pas... De nom, on dirait un adjuvant mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus en vrai. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et donc, je suis curieux de savoir tout ça avec vous. Passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi l'acétate ? L'acétate est un ion dérivé de l'acide acétique. Dans le contexte biochimique, il est souvent associé à l'acétate d'éthyl, un estère formé à partir de l'alcool éthylique et de l'acide acétique. Biochimiquement parlant, l'acétate joue un rôle central dans le métabolisme des glucides et des lipides. Il est crucial dans le cycle de l'acide citrique, ou cycle de Krebs, où il est converti en acétyl-CoA, un intermédiaire clé dans le processus de production d'énergie cellulaire sous forme d'ATP. L'acétyl-CoA est également un précurseur dans la biosynthèse des lipides et de certaines voies de synthèse des acides aminés. Dans le métabolisme, le concept de clé-serrure s'applique bien à la façon dont l'acétate, sous forme d'acétyl-CoA, entre dans le cycle de Krebs. L'acétyl-CoA doit se lier à l'oxaloacétate pour former du citrate débutant le cycle. Cette réaction spécifique montre comment les substrats clés doivent parfaitement s'adapter aux enzymes serrures pour faciliter les réactions biochimiques. Le terme acétate dérive du latin acétum, qui signifie vinaigre. C'est un clin d'œil à l'acide acétique, le principal composant du vinaigre, qui donne l'ion acétate lorsqu'il perd un proton H+. Imagine l'acétate comme le passe-partout biochimique, se faufilant dans le cycle de Krebs pour démarrer la fête énergétique, tout en gardant un pied dans la production de lipides. Un véritable artiste de la transformation, jonglant avec les carbones comme un chef cuisinier avec ses ingrédients, prêt à concocter une variété de plats énergétiques et structuraux pour la cellule. En médecine, l'acétate est utilisé sous différentes formes, notamment dans les solutions de dialyse pour aider à neutraliser l'acidose chez les patients souffrant d'insuffisance rénale. Il sert également de conservateur et de conditionneur dans l'industrie alimentaire. L'acétate est un composant vital du métabolisme cellulaire, servant de lien crucial entre les voies métaboliques des glucides et des lipides. Son rôle dans le cycle de Krebs et la synthèse des lipides soulignent son importance dans la production d'énergie et la construction des membranes cellulaires. Dans quel cycle métabolique l'acétate, sous forme d'acétylco, ajoute-t-il un rôle clé ? Ah mais oui ! J'avais complètement oublié le cycle de Krebs ! Bah du coup, c'est dans ce fameux cycle, le cycle de Krebs, que l'acétate joue un rôle crucial. En plus, tu m'as un peu soufflé la réponse en disant dans quel cycle métabolique l'acétate joue-t-il un rôle en se formant en acétylco, sous forme d'acétylco. Donc voilà, c'est dans le cycle de Krebs. C'est bien lui, du coup, qui débute le cycle de Krebs. Et moi, j'ai comme un souvenir que les post-biotiques produisent aussi de l'acétate. Est-ce que je me trompe ? Oui, tu as tout à fait raison sur les deux points. Cycle de Krebs et l'acétate. Dans le cycle de Krebs, également connu sous le nom de cycle de l'acide citrique, l'acétate, sous la forme d'acétylcoa, joue effectivement un rôle crucial. Il s'agit du composant qui initie le cycle en se combinant avec l'oxaloacétate pour former du citrate. Cette réaction démarre une série de transformations qui permettent la production d'énergie sous forme de molécules d'ATP, de NADH et de FADH2, cruciales pour la respiration cellulaire. L'acétylcoa agit comme le coup d'envoi du cycle, contribuant à la dégradation des acides gras, des glucides et des protéines en CO2, en eau et en énergie. Postbiotiques et acétate. Quant à ta seconde remarque, tu as également raison. Les postbiotiques qui comprennent des métabolites produits par les bactéries probiotiques peuvent en effet produire de l'acétate. Les bactéries intestinales fermentent les fibres alimentaires non digestibles pour produire des acides gras à chaîne courte, AGCC, parmi lesquels l'acétate, le propionate et le butyrate sont les plus communs. L'acétate est le plus abondant des AGCC dans le côlon et joue plusieurs rôles bénéfiques pour la santé, notamment en servant de source d'énergie pour les cellules épithéliales intestinales et en influençant positivement le système immunitaire. Il peut également traverser la barrière hémato-encéphalique, influençant ainsi le cerveau et le comportement. Conclusion, l'acétate, sous la forme d'acétyl-CoA, est essentiel pour démarrer le cycle de Krebs, contribuant à la production d'énergie vitale pour la cellule. De plus, comme produit des postbiotiques, l'acétate soutient la santé intestinale, la fonction immunitaire et peut même avoir des effets sur le cerveau, ce qui illustre l'importance des interactions entre notre alimentation, notre microbiote intestinal et notre bien-être général. Quels sont les trois principaux acides gras à chaîne courte produits par la fermentation bactérienne des fibres dans le côlon ? Ah, c'est facile ça ! Du coup, trois principaux acides gras à chaîne courte sont le butyrate, le propionate et l'acétate. Parfait, tu as tout à fait raison. L'acétate, le propionate et le butyrate sont les trois principaux acides gras à chaîne courte, AGCC, produits par la fermentation bactérienne des fibres dans le côlon. Ces composés jouent un rôle crucial dans la santé intestinale, la régulation métabolique et la modulation du système immunitaire, soulignant l'importance d'une alimentation riche en fibres pour maintenir un microbiome intestinal sain et diversifié. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !